L'actualité, c'est aussi la stratégie nationale pour réduire les accidents de route en Côte d'Ivoire dans 18 mois. Notre pays va se doter d'une fourrière administrative moderne pour la mise en fourrière des véhicules verbalisés dans le cadre de la vidéo-verbalisation. Le ministre des Transports, Amadou Kone, a procédé ce vendredi même à la pose de la première pierre de ce projet, dont le coût est estimé à plus de 3,7 milliards de francs CFA. Un reportage, Abdoulakim Odoulaye, Boussous-Sissé, Yacoub Kone. Située au kilomètre 22 sur le tronçon Abidjan à Tengye, cette fourrière qui sera bâtie sur une superficie de 5 hectares comprendra une zone administrative et une zone de parking pouvant accueillir plus de 4000 véhicules. Cette fourrière recevra les véhicules ayant un défaut de document nécessaire à la circulation d'un véhicule ou ayant cumulé les infractions sans s'en acquitter dans les délais établis et des véhicules sous le coup d'une décision de mise en fourrière d'autorité en charge du transport routier. Le ministre des Transports, Amadou Kone, s'est félicité du lancement de ce projet, aux multiples avantages pour la sécurité routière. Ce n'est pas seulement pour éviter les accidents. Une fourrière, ça sert aussi à fluidifier la circulation. C'est des hangars très mal, même si ce n'est pas pour des accidents. Il va falloir que nos compatriotes respectent les prescriptions en termes de parking, en termes de circulation dans nos villes. Et des stationnements aussi, des stationnements anarchiques, notamment sur les routes interurbaines, l'autoroute. Beaucoup, beaucoup de dégâts dus aux mauvais stationnements sur l'autoroute. Ce projet, selon le directeur général de Kipuks Afri, Kibrahim Kone, va contribuer au changement de comportement des usagers sur la route ivoirienne. Le projet qui nous réunit aujourd'hui doit permettre de contribuer, comme le film l'a dit, au changement de comportement sur nos routes. L'État a marqué sa volonté politique, sa volonté forte de faire changer les choses, d'inverser la courbe des accidents, de la gravité des accidents, et pour se faire proposer un certain nombre de moyens qui sont en train d'être mis en œuvre. Les acteurs de transport présents à cette cérémonie ont salué ce projet lancé par le ministère du Transport aux Ivoiriens. Quand vous voyez le dégât commis par des chauffeurs chaque jour que Dieu fait, je pense que cette fourrière va répondre à nos préoccupations et cette fourrière va faire revenir sur la terre certains chauffeurs qui ne comprennent pas encore qu'il faut être sages lorsque nous sommes au volant. Actuellement, la question de la fourrière pose des problèmes aux usagers, surtout aux transporteurs routiers. Vous avez aujourd'hui des opérateurs qui mettent des véhicules en fourrière, mais les véhicules ne sont pas en sécurité. Et le jour où vous venez retirer votre véhicule, vous vous rendez compte que des parties mécaniques ont été retirées des véhicules. L'impact de ce projet est de conduire à terme à un changement progressif de comportement des usagers de la route au travers d'un dispositif repressif efficace en luttant contre l'incivisme sur la route. Aussi, créera-t-il des emplois ?